Bonjour. Est-ce que vous attendez le Seigneur? Oui. Pas fatigué de l'attendre? Non. Notre frère mentionnait ça tantôt, il va peut-être venir aujourd'hui ou la semaine prochaine, ou dans deux, trois ans, on ne sait pas, dans dix ans. On n'a pas le jour exact. Pensez-vous qu'on pourrait être dans les derniers temps? Oui. Oui. Il y a une madame chrétienne depuis son jeune âge. Elle dit qu'elle a accepté le Seigneur à l'âge de neuf ans. Elle a 97 aujourd'hui. Je ne parle pas de quelqu'un que vous connaissez ici, je pense. Très rare sont des personnes ici, peut-être, qui pourraient la connaître. Mais elle écrivait dernièrement, « Depuis l'âge de neuf ans, j'attends le Seigneur et il n'est pas encore revenu. » Est-ce que vous êtes fatigué de l'attendre? Non. C'est avec patience qu'on peut attendre le Seigneur. On est vraiment beaucoup plus près de ce jour-là. Quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 11 ans, c'était la première fois de ma vie que j'entendais dire que le Seigneur allait revenir. Je n'avais pas appris ça dans mon petit catéchisme à l'école. Je n'avais pas entendu dire que le Seigneur reviendrait. Pourtant, en lisant la Bible, au moins un quart ou un tiers de la Bible, les prophétiques parlent des choses à venir. Donc, il faut s'y intéresser. Est-ce que vous croyez qu'on doit prêcher tout le conseil de Dieu? Oui. Est-ce que ça comprend le livre de Daniel? Oui. Alors, je vous inviterai à tourner dans Daniel, chapitre 2, verset 31 à 2, chapitre 2, verset 45. Je vais faire référence à cette portion des Saintes Écritures aujourd'hui. Ce matin, nous avons lu un verset dans la première réunion. Je vais le relire. C'était dans Jean, chapitre 10, verset 16, qui dit ceci. Je ne le mets pas à l'écran parce que nous l'avons lu tantôt. Le Seigneur, il dit, j'ai d'autres brebis. J'aime beaucoup ce verset-là, moi aussi. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parlait de ceux qui étaient autour de lui en ce moment-là, ses disciples, les Juifs aussi. Il parlait seulement des Juifs, mais il parlait des païens. Il parlait de nous, il parlait des gentils, de ceux qui ne sont pas, qui sont des non-Juifs, qui ne sont pas du peuple juif. Il y a une petite note au bas de la page qui dit exactement ça. Les autres brebis ne sont pas de la bergerie d'Israël. Ce sont de façon indéniable les ressortissants des nations païennes dont nous sommes. Alors, c'est vraiment réjouissant de penser que les prophéties nous concernent, vous et moi. Et surtout le livre de Daniel. Daniel était juif, mais il a écrit pour les païens. Il a écrit pour nous, les nations, dans le livre de Daniel. Et ensuite, il faut lire le livre d'Apocalypse, mais ça viendra un peu plus tard si nous continuons dans cette série-là. Donc, nous pouvons être en mesure de lire un passage de la Bible dans le bon contexte, quand on lit les livres. Les prophéties. Nous aurons besoin d'avoir une bonne compréhension du plan de Dieu pour l'éternité. Dieu a mis tellement d'importance sur les choses à venir. Quand il a parlé, même dans ce verset 16 du chapitre 10, je vois là le Seigneur qui, les gens pourraient dire, bon, il parle pour notre époque. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, mais Jésus a parlé pour son époque. Oui, mais le Seigneur, en parlant, quand on lit l'Écriture, aujourd'hui, on voit qu'il pensait à nous. À l'époque que nous sommes maintenant, les prophéties sont écrites d'une façon, j'allais dire, d'une façon assez étrange. Quand c'est marqué dans Pierre, dans deux Pierre, par exemple, qu'il use de patience envers vous, c'est-à-dire qu'il use de patience avant son retour. Pour ceux qui disent, où est son avènement? Le monde est toujours comme il a été. Il y en a beaucoup qui disent ça. La majorité pense comme ça. C'est entendu qu'il a écrit pour leur époque. Est-ce qu'ils ont été déjoués? Est-ce qu'ils ont été trompés? Non, parce que quand on lit l'Écriture, on voit que Jésus dit des choses qui nous concernent en notre époque. Et eux, ils l'ont peut-être pris pour leur époque. Et puis, ils attendaient le Seigneur d'un instant à l'autre, les Thessaloniciens. Vous savez tout ça. Mais en réalité, quand on lit, quelquefois même, on peut dire entre les lignes, on voit qu'il y avait une projection prophétique pour nos jours. Surtout les dernières centaines d'années que nous avons lues, une couple de mille ans, quand Israël n'était même pas une nation. Tout à coup, aujourd'hui, en 2014, bientôt 2015, on peut parler, depuis les années 50, depuis 1948, on peut parler d'une nation Israël. Donc, il y a des choses qui se réalisent dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que je m'intéresse tant à la prophétie biblique. Parce que j'aimerais, comme quand je vais accepter le Seigneur à l'âge de 11 ans, j'entendais parler du retour de Jésus, puis j'ai dit, Seigneur, je voudrais t'attendre à tous les jours. Puis il y a des jours que je l'attendais un peu moins, en me disant, il n'est pas encore venu. Mais je suis content qu'il ne soit pas venu dans un sens. Regardez tous ceux qui sont venus au Seigneur depuis, qui n'étaient même pas nés en 1948, qui sont assis ici aujourd'hui et qui connaissaient le Seigneur. Imaginez-vous la responsabilité de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui ne viennent pas à Jésus-Christ pour être sauvés. C'est terrible. C'est vrai qu'avec la connaissance que nous avons des scènes d'Écriture, on trouve ça épouvantable que quelqu'un ne vienne pas au Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est vivant, qu'il a l'occasion de venir à lui avant qu'il soit trop tard. Prions qu'il puisse avoir l'esprit d'ouvrir son cœur. Ça avait l'air peut-être improvisé, les prophéties, mais ce n'était pas du tout improvisé. Dieu nous donne pas mal d'informations dans les scènes d'Écriture. C'est entendu que ce n'est pas comme pour le salut, la résurrection, ça c'est 100%, on ne peut pas se tromper. Lorsqu'on dit que Jésus est ressuscité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on parle des prophéties, bien, on est comme sur de la glace un peu. Il faut avoir des patins bien affilés. Alors c'est ce qu'on essaie de faire en lisant les prophéties. Sans être 100% sûr, on veut être le plus possible d'après les prophéties bibliques, d'après ce qui est enseigné. Pour connaître les temps dans lesquels nous vivons présentement. Parce que quand nous ne comprenons pas à qui Dieu s'adresse exactement, ça peut devenir facile de mal interpréter ce que Dieu veut nous dire. Et en fait, c'est pourquoi il y a tant de différentes interprétations de la prophétie biblique aujourd'hui. Il faut essayer de mettre les morceaux du casse-tête au bonne place. Puis quand j'ai fait l'étude, bien, j'ai consulté pas mal de choses, de personnes. J'ai même une liste toujours à la fin de mes notes ici. J'ai marqué par exemple Arnaud Fraise ou Frause, que peut-être la plupart ne connaissent. Peut-être d'autres les connaissent bien. Ça s'appelle les prophéties de Daniel, Made Easy en anglais, pour ceux qui aimeraient noter ça. Il y a Clarence Larkin, que peut-être que la plupart connaissaient, qui a écrit beaucoup sur les prophéties bibliques, vous pouvez trouver des choses là-dessus. Vous allez voir comment est-ce qu'il a étudié. Arlindsey, qui ne connaît pas Arlindsey, hein? Je dirais la plupart aujourd'hui connaissent Arlindsey. Amy Bickle en est une autre qui est très bonne, qui a fait des études sur la prophétie. Et puis M. Buttré, qui est tout près de nous, M. Roy Buttré. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas M. Buttré ici? Ah, quelques mains quand même, si on se lève. Mais il est au Québec depuis une bonne cinquantaine d'années. Il est un ouvrier, il s'est spécialisé dans les prophéties bibliques. Alors je suis même allé le voir à Sherbrooke, passer une journée avec lui pour rajuster mes flûtes, pour voir si tout était correct. Même si j'avais déjà donné des études là-dessus, je voulais quand même parler avec un homme qui a passé sa vie à étudier en grande partie les prophéties bibliques. Donc Daniel est vraiment unique, lui, comme je le disais au tout début, parmi les prophètes de l'Ancien Testament, dans le sens que Dieu lui a donné d'entrevoir l'avenir concernant les empires païens, les gouvernements païens à venir dans le monde. Et ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez aller voir dans l'histoire, vous allez le trouver, ce qui a été prophétisé dans Daniel, vous le trouvez dans l'histoire profane. Plus précisément, concernant des prophéties de la période appelée le temps des nations. On va faire comme une petite révision très rapide ici. Le mélange de fer et d'argile dans la grande statue du rêve de Nabuchadnezzar, qui représente l'empire des derniers jours, nous montre que cet empire sera un mélange des nations qui se réunissent pour former une sorte de confédération de nations avec chaque nation qui conserve son identité. On a vu déjà ce que représentait la tête en Babylone. C'est écrit clairement que c'est Babylone. Allez voir dans l'histoire, ah, c'est vrai, ça a existé. Ensuite, c'est suivi des Medes et des Perches. Ah, c'est vrai, c'est là. Les Graves, ah, on retrouve ça dans l'histoire. Daniel avait, c'est prophétisé dans Daniel. Ensuite, l'Empire romain. Puis ensuite, d'autres royaumes qui parlent de l'Empire romain à venir. On a vu ça un peu plus en détail. Mais je vais quand même, quelques fois, mentionner des choses là-dessus à mesure qu'on avance. Le fer et l'argile qu'on retrouve dans les pieds, puis dans les orteils. On va parler des pieds et des orteils ce matin. Ça vous plaît? On est rendu là, dans les pieds et les orteils, deux substances, l'argile et le fer, qui peuvent exister ensemble tout en conservant leur identité distincte. Lorsqu'on parle des pieds et des orteils, on parle de l'Empire des derniers jours. C'est ce que Daniel veut dire. Et si nous sommes dans les derniers jours, prêtez attention ce matin. Même si on n'aime pas entendre parler des pieds et des orteils, il faut en parler. C'est très important, parce que le fer et l'argile, qui nous parlent des gouvernements des derniers jours, de l'époque dans laquelle, je pense, nous vivons, ne se combinent pas pour former une nouvelle substance. Comme l'Empire de Babylone, qui était comme une substance, l'or. Mais ici, c'est deux objets qui ne se mélangent pas, mais qui sont ensemble. On pourrait appeler ça un co-mélange de nations, dans lesquelles chaque royaume ou gouvernement veut conserver son identité. Je suis Québécois, Canadien, de race française. Je veux garder mon identité. Et c'est comme ça, c'est répandu sur toute la planète aujourd'hui. Mais en même temps, il y a comme une confédération, un empire mondial. Ça ressemble beaucoup au début de l'élaboration de la Ligue des Nations des années 20. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu parler, comme vous, de la Ligue des Nations, qui a été suivie par l'Union européenne, que nous connaissons très bien aujourd'hui dans notre monde. Donc, c'est une union de plusieurs gouvernements qui gardent ses identités propres, mais en même temps, qui font partie d'une grande confédération. Chaque pays, le tout avec une certaine forme d'influence, chaque pays aujourd'hui, qui fait partie des nations de l'Union européenne, et puis de toutes ces confédérations qui existent dans le monde aujourd'hui, il y a une forme d'influence de la Romaine antique dans leur formation, pour former une entité, une plus grande puissance, un empire. Puis en même temps, ils conservent leur culture pour leur souveraineté. Vous avez probablement réalisé quelque chose d'autre aussi, à propos de cet empire de la fin des temps. Nous avons dit que les deux bras du colosse représentaient deux peuples, l'empire médo-perse. On a dit aussi que les deux jambes de la statue représentaient la division de l'empire romain. Est-ce que, également, c'est également possible que les deux pieds de la statue pourraient nous montrer que l'empire des derniers jours dans lesquels nous vivons, soit également, en quelque sorte, divisé en deux? Alors, je vois ce que vous êtes en train de penser là. Vous êtes en train de penser l'Ouest contre l'Ouest, l'Est contre l'Ouest, l'Orient contre l'Occident, le Nord contre le Sud. Puis vous avez probablement raison, puisque je pense, moi aussi, que le fait qu'il y a deux pieds, comme ça a été le cas pour les bras et les jambes, eh bien, ça pourrait parler, à la fin des temps, d'une division entre, dans le monde, une grande, grande division. Est-ce qu'on le voit aujourd'hui, cette division-là, dans le monde? En êtes-vous sûr? Je pense que oui, on voit ça. Et c'était comme ça, dans l'arome antique. C'est quelque chose à surveiller, en tout cas. Puis examinons d'un peu plus près les dix hôtels. Ça vous plairait qu'on examine les dix hôtels un peu plus près? Ils sont de fer et d'argile. Ça veut dire quoi? Tout de suite, vous êtes en train de dire, bien, ça veut dire que c'est pas solide, que ça se tient pas très, très bien. C'est comme les deux pieds, argile et fer, ça se tient pas très bien. C'est pas comme les deux jambes de fer, et puis les grèques, ensuite, qui représentent le bronze ou l'or, ou l'argent. Alors, on va regarder le verset 42, si vous voulez, ici, verset 42, dans le chapitre 2 de Daniel. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ensuite, « Tu as vu le fer mêler avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Au verset 43, on pourrait faire une division ici, une division mentale, là, entre les pieds et les orteils de ce colosse, que de nombreux chercheurs de prophétie, j'ai vu, ne font pas. Mais ce matin, moi, je le fais parce que je vois que les jambes et les bras, c'était des empires divisés. Alors, je me dis, l'empire des derniers temps va être un empire divisé. Puis déjà, je vois cette tendance-là, qui existe sur notre planète à l'heure actuelle. Dans ma tête, dans notre tête, essayons de mettre certains événements de la fin des temps en ordre chronologique pour mieux saisir là où on s'en va. Est-ce que l'Église, d'après vous, va voir cet empire des dix orteils se concrétiser? Moi, je peux dire que je ne le vois pas au moment où je vous parle. Je pense que l'Église, on se le demande, mais personnellement, je crois que l'enlèvement de l'Église va arriver avant qu'on puisse voir ces divisions-là. Je crois que nous vivons à l'époque de l'empire des derniers jours. Nous pouvons voir l'empire représenté par les pieds de la statue se développer en ce moment sous nos yeux. Mais avant que le temps atteigne cette division de cet empire en dix orteils, pour ainsi dire, comme l'illustration qu'il nous a donnée par la statue, je crois que nous serons déjà partis. « Avez-vous hâte de partir? » Bon, il n'y en a pas gros, mais il y en a quelques-uns. « Avez-vous hâte de partir? » Oui, oui. Alors là, il y en a un peu plus qui se sont décidés. Il va falloir partir un jour. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Il y a même un verset qui dit ça, hein? « D'être prêts dans la masse. » « Avant que l'empire des derniers jours se divise en dix partitions, je crois que l'Église va avoir été enlevée ou va être enlevée. » Mais Daniel, lui, là, il ne fait pas de distinction entre les pieds et les orteils de la statue parce qu'il ne peut pas voir l'Église. Du même coup, il ne peut donc pas prédire notre enlèvement. Parce que Daniel, il ne voyait pas l'Église. C'est comme une vallée, là. C'est comme des sommets de montagne que lui voit. Il ne voit pas l'Église, là, dans les deux, plus que deux mille ans, là. Il ne voit pas ça. Même si la division n'est pas mentionnée ici, pour que nous puissions tenir compte de l'ordre des événements de la fin des temps, on peut faire une distinction entre les pieds et les orteils de la statue. Tout comme les pieds du colosse sont constitués d'un mélange de fer et d'argile, les orteils le sont aussi. Ce qui nous indique que les orteils vont sortir de... D'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'où? C'est ça qu'on ne sait pas. Pourquoi? Ce n'est pas encore arrivé. Mais ça va sortir de quelque part. En plus, là, on pourrait faire des hypothèses que je ne vais pas faire. Je ne veux pas avancer rien qui n'est pas mentionné dans l'Écriture. Mais on sait que ça va sortir de quelqu'un... Il y a des hypothèses, si vous voulez faire des recherches, vous allez voir, il y en a qui se risquent à dire des choses. Mais ça va être constitué, ça va être la continuation de l'Empire des derniers jours, représenté par les pieds. Ça va être la suite, cette division en dix différents gouvernements ou empires ou confédérations. En vérité, c'est un empire que nous voyons maintenant se former sous nos yeux. Ça, on le voit tous. Et qui continuera à se former après que nous aurons été enlevés. Là, vous êtes en train de penser peut-être comme moi. Ça ne sera pas long qu'on va être enlevés. Êtes-vous prêts? Il y en a qui aimeraient mieux ne pas être enlevés. Parce qu'ils voudraient avoir le temps, au moins, d'arranger un peu leurs affaires avant de partir. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêts, comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Et peut-être qu'il ne reviendrait pas aujourd'hui. Mais on n'a aucune garantie de ça. Alors, qu'est-ce qui peut bien représenter ces dix orteils-là? Si vous voulez, on va y aller un petit peu plus sur la pointe des pieds. Comme on l'a vu, tout au long de notre interprétation de la grande statue, l'existence de deux membres désigne une division. Ça, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. On l'a vu. À chaque fois qu'il y avait deux bras, on voit que le royaume, l'empire, était divisé. Deux jambes, divisés. Deux pieds, divisés. Dix orteils, c'est toutes des... Si on y va, on y va d'après cette logique-là. L'existence de deux membres désigne une division de quelque sorte de l'empire qu'ils dépeignent. Et cela a été prouvé pour être vrai dans l'histoire du monde. On le voit. Prenez vos livres d'histoire. Même en ne regardant pas dans la Bible, on voit que c'est une réalité. Alors, les deux bras désignent les deux peuples. L'empire médo-perse. Les deux jambes, la division de l'empire romain. Et puis, il se pourrait bien que les deux pieds peuvent également représenter une division de quelque sorte dans le royaume des derniers jours dans lesquels nous vivons présentement. Moi, dans un sens, ça me rassure parce que je le vois. Je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Vous le voyez aussi. Vous dire peut-être, on verra bien. Oui, on verra bien parce qu'il y a encore des choses à venir. On parle peut-être d'une division marquée entre l'Occident et l'Orient, l'Est ou l'Ouest ou le Nord et le Sud, comme je disais tantôt. C'est juste un peu plus difficile pour nous de voir tout ça puisque nous vivons dans ces jours-là. Nous sommes dans ces jours-là. C'est comme quelqu'un me demandait dernièrement, est-ce qu'au Québec, on a connu un réveil dans les dernières 50 années? J'ai dit oui. Il dit dans quelle année? J'ai dit dans les années 70, 75 à 80. Il y a eu un grand réveil au Québec. Non, je suis là-dedans. Il y en a qui sont là-dedans ici, justement. Beaucoup d'étudiants. Ils sont pasteurs aujourd'hui qui dirigent des églises, des grandes églises. Mais quand on vivait le réveil, pensez-vous que je savais que j'étais dans le réveil? Je ne m'en rendais pas compte du tout. Je ne savais pas qu'on était dans un réveil. C'est par après, quand on s'endort, qu'on réalise qu'on était dans un réveil. Ou qu'on se réveille un peu et qu'on réalise qu'on avait été dans un réveil. Qu'on commence à se réveiller et qu'on dit qu'on était dans un réveil. Voyez-vous? Au lieu de regarder en arrière aujourd'hui, quand on regarde en arrière dans l'histoire, dans nos livres d'histoire, on n'a pas de misère à être convaincu que Babylone a existé et que les médias perses ont existé. On a des cartes géographiques. On a l'histoire que les Grecs ont existé, que l'Empire... Mais on n'a pas de la misère avec ça. La Bible en parle. On le croit. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en la Bible, va croire à ça. Pourquoi? Bien, c'est des faits. Ça a existé. Mais quand on parle de l'Empire des derniers jours, des jours qu'on vit maintenant, « Ah, les gens ont dit, écoute, tu pousses, mais pousse le gars, hein? » « C'est pas, on ne sait pas, c'est pas arrivé, on verra bien. » « Oui, tout ça, c'est vrai. » Parce qu'on est en train de le vivre, mais on ne le réalise peut-être pas tous. C'est ce que j'essaie de faire, de le réaliser de plus en plus. Parce qu'on a une espérance. Mon message ce matin, il ne vaudrait pas cher, hein? Si on parlait juste des orteils et des pieds, hein? On serait vraiment un pied. On serait un pied si on parlait juste des pieds et des orteils. Mais on va plus loin que ça. On va plus loin que ça. Parce qu'on fait partie de la réalité de ce monde. Comme eux, on fait partie d'une réalité de leur histoire, de leur monde. Alors, si nous portons cette idée des membres qui indiquent une division, nous voyons que la statue se termine par une autre division, et c'est celle divisée par dix, les dix gouvernements ou royaumes qui vont venir bientôt dans le monde. La mention spécifique des orteils, de la statue, séparée des pieds, dans les versets 42 à 44 de Daniel 2, nous dit que l'empire des derniers jours dans lesquels nous vivons présentement, après l'enlèvement de l'Église, va être divisé entre dix royaumes sous la direction de l'Antéchrist. Oui. Alors, on voit que c'est des choses à venir, mais la Bible en parle. C'est aussi vrai quand la Bible parle de l'Antéchrist que de tout ce qui a été écrit avant dans la prophétie. La naissance de Jésus est décrite mille ans avant Jésus. Des millénaires avant Jésus-Christ. Même dans Genèse, il parle d'un sauveur à venir. Alors, pendant ce temps de l'Antéchrist qui arrive au pouvoir, c'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin dans l'étude de la prophétie à mesure qu'on continue. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce royaume final sera un mélange de nations, de peuples, qui forme une sorte d'union instable dans sa phase finale. Ce royaume est divisé entre dix dirigeants, et puis ils sont unis. Et ça, ils amènent la paix. Ils amènent la paix. Est-ce que nous avons une idée de la taille? Puis de la durée de l'Empire des derniers jours? Est-ce qu'on a une idée? Oui? Oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer? Oui? Certains. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que je suis ici à parler de ça quand tout le monde a la réponse ici? Mais c'est parce que c'est bon de recenser ces choses-là, de se les rappeler, de ne pas vraiment s'assoupir. Nous vivons vraiment dans une époque extraordinaire. Autre chose à prendre en considération, c'est la taille des pieds puis des orteils en ce qui concerne le reste de la statue. Vous vous rappelez, quand nous avons parlé de l'Empire romain, qui a duré assez longtemps, il était question des jambes représentant Rome, et ça prenait presque la moitié de la hauteur de la statue, on avait dit. Donc, la grandeur de la statue a rapport avec la durée. C'est ce que j'en déduis, et sûrement que vous déduisez la même chose ici, c'est ce que nous avons vu. Eh bien, en comparant en temps la taille des pieds puis des orteils, qu'est-ce que ça pourrait représenter comme durée de cette période-là? Eh bien, ça nous dit que... ça signifie que l'Empire des derniers jours ne dure pas très 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 longtemps. C'est court. C'est une période courte. Ça signifie que la division des dix orteils de l'Empire, pendant laquelle régnera l'Antichrist, sera relativement courte, heureusement. En fait, ce court laps de temps est appelé la période de la Grande Tribulation dans l'Écriture. Et elle ne durera que sept ans, comme vous avez mentionné. Et se référant à ce période spécifique, l'apôtre Jean a écrit quelque chose. Regardez ce qu'il a écrit dans l'Apocalypse 12-12. « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu d'un temps. » Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 24-22, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause de vous qui connaissez Jésus-Christ comme sauveur et le Seigneur dans votre vie, ces jours seront abrégés. À cause de son peuple, ces jours seront abrégés. » Et visuellement, Dieu nous montre combien miséricordieux il est envers les Juifs, envers son peuple. Pendant la Grande Tribulation, combien Dieu est miséricordieux, compassion envers son peuple. Combien il est en, pendant cette période-là, du règne de l'Antéchrist, qui va durer heureusement très court, représenté par les orteils de la statue géante de Daniel, chapitre 2. La statue géante nous montre la durée entière du temps des nations, depuis Babylone, 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'Antéchrist de la Grande Tribulation, les orteils. Mais le rêve ne s'arrête pas là. Le rêve ne s'arrête pas là. En fait, le rêve de Nebuchadnezzar révèle la formation d'un autre royaume qui suivra. On va loin là. On va loin là. Il y a un autre royaume qui va suivre après ça, dont Daniel parle, qui suivra, et ensuite la faible humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tout ça dans le livre de Daniel, une grande partie qui est accomplie, puis il en reste pas mal encore à venir, mais nous avons des choses tellement concrètes à voir. Lisons quelques versets dans Daniel 2, versets 34 et 35, sur cet autre royaume-là, dont on vient de mentionner. « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappant les pieds de fer et d'argile de la statue. » Ça comprend les orteils, ça, hein? « Et les mis en pièces. » On voit que c'est à venir, ça. Dans Daniel, chapitre 2, verset 34. « Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. » Pas un après l'autre, là. Pas dans une période de laps de temps. C'est marqué « ensemble. » Et devint comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Vous avez déjà vu ça? « Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue. » C'est qui donc ça? C'est quoi donc ça? « Devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Jésus-Christ. Oui. L'interprétation de ce passage nous est donnée dans Daniel même. Regardez le verset 44. « Dans ce temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Amen. C'est ce qu'indique la pierre, verset 45. « Que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son application est certaine. » Wow! Le point culminant du rêve de Nabuchadnezzar est la destruction de la grande statue par la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Verset 45 du chapitre 2 de Daniel. Le fait que les humains n'avaient rien à voir avec la création de ce roc, de cette pierre, signifie que la pierre existait déjà. Elle était déjà là, cette pierre-là. Elle se détache. La roche a des origines divines, spirituelles, cette pierre-là. Ce n'est pas une création de l'homme. Ah! Ça fait plaisir à entendre, hein? Donc, qui ou quoi représente au juste cette pierre d'origine divine? Allons voir dans Esaïe chapitre 8, verset 14, dit que le Seigneur tout-puissant sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achatement. Esaïe 8, verset 14. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étend la pierre. Êtes-vous heureux de ça? Amen et amen et amen, hein? Et c'est pas fini. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. C'est lui la pierre. Psaume 18, verset 2. Connaissez-vous cette pierre dans votre vie? Comme votre Seigneur, comme votre sauveur? Est-ce qu'il vous a sauvés? Est-ce qu'il veut? Il vous sauve. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel. Il y a des images, hein, dans l'Ancien Testament, qui les suivaient. Et ce rocher était? Christ. 1 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Cette pierre qui frappe la grande statue, qui est l'image de la puissance de l'homme sur la terre, bien, cette pierre qui frappe la grande statue, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous avez remarqué l'action de cette pierre? Elle ne remplit pas toute la terre par étapes pour enfin évincer le colosse, évincer sur toute la terre. La pierre d'un seul coup. Démoler l'image. Ça veut dire tous les gouvernements qui ont jamais existé là. Tous les gouvernements qui ont existé sur la terre, dans un seul geste, dans un seul coup, ça va arriver. Paf! Il n'y aura plus de ces gouvernements. C'est fini. Le temps des nations va être fini pour toujours. Ça, c'est un jugement final sur toutes les nations du monde. Dieu ne laisse pas de reste de la puissance de l'humanité derrière lui. Son royaume à lui sera un royaume qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple, d'après Daniel 2, 44. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Je ne sais pas si je dois arrêter maintenant ou continuer. Je pense que je vais arrêter parce qu'il reste pas mal de choses, puis mon temps, de toute façon, est terminé, puis le Seigneur est à la veille de revenir. Donc, on pourrait continuer encore des heures et des heures jusqu'au retour du Seigneur. Et vu que le retour du Seigneur peut se faire d'un instant-là, je pourrais continuer encore. Mais je vais m'arrêter quand même ici en vous disant ceci. On a parlé de la grande statue d'un abus de Canada, puis vous dites, ou vous avez peut-être déjà dit, qu'est-ce que ça a à voir avec nous ici un dimanche matin au GBRS dans cette église? Mais ce matin, vous sortez en vous disant, ça a à faire pas mal de choses. Ça a à faire à nous. C'est notre affaire. On était aussi bien d'être là ce matin pour entendre ça. Voulez-vous connaître la suite? J'ai un petit soupçon que vous le connaissez déjà, mais revenons pour la suite dans la volonté de Dieu. Amen? Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour l'espérance que tu nous as donnée. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas l'assurance de son salut. Et je me dis, ouf, combien cette personne-là doit vivre dans l'insécurité, dans le doute, dans le noir, dans le gris. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui nous côtoient, que nous connaissons, que nous aimons, afin qu'ils puissent venir à toi aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard et pour nous, que nous puissions marcher continuellement dans la lumière. Tu es la lumière qui nous éclaire. Tu as mis cette lumière en nous. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen.